Mon nom est Jean-Paul Gandolfo, je suis enseignant à l'École Nationale Supérieure Loup-Lumière où j'ai en charge les cours de laboratoire argentique noir et blanc, majoritairement en première année et ensuite le cours d'enseignement d'histoire des techniques et procédés alternatifs en deuxième année complétés par le cours de conservation des photographies. Je suis arrivé à l'école en 1995 et on était vraiment au tout début de ce repositionnement. La photographie était encore pour une part importante occupée par des approches argentiques, on va dire, et on était vraiment au balbutiement, au tout début de la transition numérique, en particulier dans le domaine professionnel. Au niveau du cyanotype et plus largement par rapport aux techniques historiques, pour revenir, pour faire un lien avec le noir et blanc, en fait quand je suis arrivé à l'école, la photographie argentique et en particulier le noir et blanc étaient en train de devenir une pratique historique. Donc en fait, pour moi, à cette époque-là, il y avait comme une forme d'évidence d'intégrer le noir et blanc comme une pratique historique et d'enseigner en amont, en aval, les techniques qui l'avaient précédé, en particulier au XIXe siècle. Et on arrive à ce fameux cyanotype qui va nous occuper pour cette séquence expérimentale. C'est un procédé qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la famille des procédés primitifs. Donc les premières techniques photographiques qui ont été mises à disposition des photographes entre 1839, date de divulgation du daguerreotype, et les années 1850-1860. Et là, on trouve un petit nombre de procédés extrêmement précieux aujourd'hui, qui mettent en place ce que va devenir la photographie. Et parmi ces procédés, le cyanotype était une technique très intéressante parce qu'elle émane d'un des rares scientifiques qui a participé à la divulgation de la photographie, l'anglais William Herschel, qui était un proche de Foxalbo, l'inventeur anglais de la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un procédé qui va être globalement mis en marge des pratiques photographiques dès qu'il va être introduite, en particulier par rapport à son rendu, qui est très original, singulier, qui est en fait un monotype bleu, composé de ce pigment, donc le bleu de Prusse, qui est très intéressant avec une approche contemporaine, mais qui, à l'époque où il a été introduit dans le procédé cyanotype, a globalement été refusé par une bonne partie de la communauté photographique par rapport à ses rendus esthétiques, on va dire, singuliers. Et au-delà de ça, d'ailleurs, ça a généré l'ancêtre de la photocopie parce que ça a beaucoup été utilisé au XIXe et pendant toute une partie au début du XXe siècle comme système de copie pour des plans d'architectes. Et on connaît encore l'appellation bleu d'architectes. Ces copies bleues de plans d'architecture de très grand format étaient faites avec des techniques héritées du cyanotype ou dérivées du cyanotype par rapport à sa facilité d'emploi, à son faible coût qu'il rendait accessible à un grand nombre d'opérateurs. Si on prend l'exemple, ce cas pratique du cyanotype, là, on est en partie dans une démarche alternative parce qu'en fait, on utilise une formulation chimique historique qui est pratiquement inchangée depuis les origines. C'est un procédé dont la composante photosensible est un sel de fer. Mais avec une approche contemporaine, on ne va plus utiliser majoritairement un négatif argentique comme on le faisait encore, y compris à la fin du XXe siècle. Mais on va lui substituer ce qu'on appelle un négatif numérique dans le jargon actuel. Donc c'est l'idée de produire un négatif avec une imprimante jet d'encre à partir d'un fichier qui aura été traité numériquement et qui pourra provenir ou d'un appareil photographique numérique, ce qu'on appelle un fichier natif, ou un négatif traditionnel argentique qui aura été numérisé avec un scanner. Et donc là, on a vraiment une hybridation, on a un apport de la technologie contemporaine avec une pratique qui est enracinée historiquement au début de la photographie, comme peut l'être le cyanotype. Si on prend la chronologie historique du cyanotype, on est dans la période pré-industrielle, donc la photographie est 100% artisanale. Les photographes préparent leur préparation photosensible, les exposent, les développent, les tirent avec des matériaux dont ils assurent entièrement la fabrication. Ce procédé, comme toutes les techniques, qu'elles soient industrielles ou artisanales, intègre un certain nombre de variables. Et une des variables dominantes, on va dire, c'est au niveau de la phase de couchage, où on peut faire l'usage d'un pinceau. Et donc la façon d'appliquer la solution photosensible à la surface du matériau support va conditionner, pour une part importante, l'aspect final de l'épreuve que l'on va obtenir. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que là, on retrouve des points communs avec les techniques graphiques, avec la peinture, où en fait, la façon de déposer le matériau à la surface d'un support devient un paramètre déterminant par rapport à l'image que l'on va construire. Alors historiquement, ces procédés, ils ont été tirés avec la source solaire, c'est-à-dire à l'extérieur, le soleil, de préférence dans les périodes favorables au printemps et l'été. Donc aujourd'hui, on peut continuer à les utiliser au soleil, ce que les Anglais appellent le « sun printing », qui est une très belle expression, qui est le tirage au soleil, littéralement. Mais naturellement, on peut aussi les pratiquer à d'autres mois moins favorables, en utilisant les sources artificielles dont on dispose aujourd'hui. La composition chimique du mélange de départ, elle est relativement simple. Donc, l'agent photosensible, c'est un sel de fer, ce qu'on appelle dans le jargon chimique un citrate de fer, qui est un produit relativement courant, y compris dans la chimie contemporaine. On l'associe avec un autre agent, qui est le ferricianure de potassium, qui est également un produit assez courant dans les pratiques photographiques de la brouille noir et blanc traditionnelle. Et en fait, ce mélange va former une solution photosensible, et donc à la lumière, on va avoir, un peu comme dans la photographie argentique, un phénomène chimique de réduction spontanée sous l'action des radiations ultraviolettes. Et en fait, cette réduction va provoquer la synthèse de ce pigment minéral bleu. On associe souvent les techniques alternatives à des palettes de procédés plus ou moins historiques, mais vraiment, la base de ces pratiques à la fin du XXe siècle, c'est vraiment la migration du papier, qui est le support dominant de la photographie au XIXe, vers d'autres supports. Et donc, à travers cette entreprise étudiante de tirage sur matière textile, on revient aux bases modernes, on va dire, du courant alternatif. Et donc, en termes pédagogiques, c'est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, on ne touche pas aux procédés, mais on touche au support. Et en fait, le support, pour une part importante, détermine la perception et le statut de l'image. Et ça rappelle un peu la fonction un peu cachée et un peu occultée du support dans l'image photographique, qu'elle soit historique ou contemporaine. Et aujourd'hui, y compris dans la photographie tout à fait contemporaine et numérique, on redécouvre les vertus du support. Et donc, à ce niveau-là, le marqueur pédagogique est tout à fait intéressant. Voilà, je vous ferai de la publicité dans mes RER, métro et TER préférés. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. À bientôt. Ah bah oui. J'ai perdu le son. Sous-titrage ST' 501